Coucou les cafardinos, aujourd'hui on se fait une petite vidéo sur un guide, on va se faire un guide sur le matériel à acheter et notamment sur les casques, quel casque acheter pour CS, quel casque acheter pour le jeu, donc on va voir les différences entre les casques, micro, et surtout le rapport qualité prix etc. pour voir un petit peu tous les budgets, donc je vais vous parler grosso modo, alors sachez que moi par exemple je suis passé partout, j'ai eu du casque de merde à 15€, j'ai eu du Cupad QH90, j'ai eu du Sennheiser, j'ai eu du Kraken Pro 7.1, j'ai eu du Siberia V2, j'ai eu du Siberia V3, là j'ai un HyperX Cloud, alors grosso modo je vais vous dire les casques qu'il faut acheter, donc si je ne parle pas de vos casques à vous, ça veut dire que c'est de la merde tout simplement. Alors moi ce que je vous conseille en termes de casque, c'est en rapport qualité prix, c'est le HyperX Cloud 1 ou le Cloud 2, j'ai une préférence pour le Cloud 1 parce qu'il est moins cher que le 2 et parce que la différence qu'il y a entre les deux, c'est que le 2 il y a une carte son 7.1 avec et sur le 1 c'est du stéréo. Et sur CSGO j'ai expliqué sur comment configurer l'audio, que le son était émulé par le jeu et la spatialisation du son est gérée par le jeu en gros et qu'il a été fait pour être écouté en stéréo le jeu, donc le son à droite, le son à gauche, le son qui s'éloigne et le son qui se rapproche grosso modo. Le 7.1 que vous allez avoir sur votre bling bling casque putaclic, c'est uniquement votre casque qui va simuler du 7.1, qui va simuler du 5.1, donc c'est naze. Donc moi le casque que je vous conseille par excellence en termes de rapport qualité prix, je ne dis pas que c'est le meilleur en termes de rapport qualité prix, c'est le HyperX Cloud 1 ou le Cloud 2. Le QH90 également de chez Qpad, les deux casques sont exactement les mêmes. Les deux casques sont faits par Bayer Dynamics, donc c'est une très 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 grande entreprise. C'est le plus grand fabricant, enfin Dojo, c'est le meilleur fabricant. Si on compare ça aux voitures, c'est comme si on parlait de Ferrari, de Lamborghini, de Maserati, de Rolls Royce, etc. Bayer Dynamics, c'est du matériel qui est utilisé par des très grands chanteurs, producteurs de musique comme Jay-Z, des trucs comme ça. Dans leur studio, ils n'ont que du matériel Bayer Dynamics, donc c'est des casques que j'ai sur la tête là, qui sont en termes de qualité acoustique, qui ont une très 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 bonne qualité acoustique, donc la qualité audio tout simplement, le ressenti audio, donc les basses, les aigus, les trucs comme ça. En termes d'isolation, c'est ce qu'il y a de mieux, c'est ce qui se fait de mieux, donc il faut prendre en compte l'effet sur l'isolation. Donc on est très bien coupé, on est très bien coupé de l'extérieur, donc c'est la différence entre un casque ouvert et un casque fermé. Un casque fermé, donc c'est avec une très grosse isolation, donc ce qu'on va, ce qu'il va y avoir derrière, on ne va pas l'entendre. Ou sa propre voix, quand on parle, on ne l'entend pas, on l'entend, ça fait comme un bruit sourd, alors qu'à contraire, un casque ouvert, on va entendre tout ce qui nous entoure, et donc ça n'isole pas du tout. Il y a la qualité du micro qui rentre en compte aussi dans un casque, et les Bayer Dynamics font quand même des, enfin, HyperX, le Cloud, l'accès sur moi, le QH90, ont un excellent micro. Au niveau du confort aussi, voilà, c'est quelque chose qui est confortable, qui fait pas mal à la tête, qui est réglable, c'est léger, ça fait pas mal à la tête, etc. Ce que je déconseille, parce que je sais que vous avez des Kraken Pro 7.1, des Kraken, des Logitech G430, des Siberia V2, des Siberia V3, donc c'est des bons casques en termes acoustiques, en termes de qualité audio, c'est des bons casques, je ne dis pas de méchanceté là-dessus au niveau de la qualité audio, c'est vraiment pas mauvais, par contre, au niveau de l'isolation, c'est complètement nul à chier. Un Siberia V2, ça n'isole rien du tout, un Siberia V3, ça n'isole pas du tout, j'ai eu les deux, je peux vous le garantir, j'ai eu un Kraken Pro 7.1 aussi, c'est nul, j'ai eu un Kraken tout court aussi, c'est nul. Un G430, qualité audio, ça va, l'isolation, c'est nul, et puis c'est des casques qui lâchent, ce sont des casques qui ne sont pas faits pour durer dans le temps. Un Razer fait des bons produits qui durent 6 mois, au-delà de 6 mois, ce ne sont plus des bons produits, ça se détériore énormément. Le Kraken Pro 7.1, il fait un peu mal à la tête, il donne très chaud, il fait mal aux oreilles parce qu'il a des tout petits coussins, donc il fait mal aux oreilles, il serre au niveau des oreilles. Le Siberia, non, lui par contre, il est confortable, la qualité du micro est correcte, mais c'est l'isolation. Le Siberia, par exemple, c'est l'isolation que, voilà, on entend tout quoi, on entend tout en LAN, c'est vraiment pas bon, voilà. Et en termes de rapport qualité-prix, un Siberia, ça vaut 80, 90 euros, 99 euros même, un Kraken Pro 7.1, ça vaut aussi 80 euros, un HyperX Cloud, ça vaut 70 euros. Bon, voilà, donc c'est pour ça que je conseille ça. Après, vous avez du Sennheiser, donc Sennheiser PC 350, Sennheiser Game 0, le Game 1, donc la différence entre le Game 1 et le Game 0, c'est juste qu'il y en a un qui est casque ouvert et un qui est casque fermé. Donc je vous conseille de prendre le Game 0 qui est un casque fermé, juste pour vous donner, juste pour vous donner un peu de, 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 enfin, pour me donner à moi un petit peu de, comment dire, de crédibilité. Voilà, je reviens, je veux juste vous montrer un peu, donc voilà, là par exemple, moi j'ai un Sennheiser là, vous voyez, j'ai un Sennheiser qui est ici. Là, j'ai un casque, là j'ai un casque Bose, vous voyez, donc voilà, vous pouvez voir un peu même des photos de LAN auxquelles j'ai participé. Vous allez voir que j'avais pas forcément le HyperX que j'ai là, mais j'ai eu des Siberia, etc. Donc je peux vous garantir que je suis passé un peu par tous les casques. Aujourd'hui, si vous voulez vous acheter un produit de très bonne qualité, avec un bon rapport qualité-prix, ça va être le HyperX Cloud ou le QH90 qui sont les mêmes. Sauf que le QH90, il vaut 100€, l'autre vaut 70-80€, donc c'est pour ça que je privilégie l'HyperX Cloud. Maintenant, si vous avez un plus gros budget et que vous voulez vraiment vous faire plaisir, ce que je vous conseille, c'est Sennheiser Game 0. Sinon, passez directement sur du Bayer Dynamics, mais ça vaut 300€. Ou alors le Cupa de 13-39, mais ça vaut vraiment 300€. Tous ceux qui ont des casques Triton, Matcat, c'est nul, c'est nul. Prenez, jetez sincèrement, je suis désolé de vous dire ça, mais vous avez jeté votre argent par la fenêtre. Essayez de vous faire plaisir en prenant ce genre de casque. Vous allez voir qu'en termes d'isolation et de rendu acoustique, c'est excellent. La qualité du micro, c'est excellent. Confort, c'est excellent. Donc voilà, c'est le top. Donc je vous conseille HyperX Cloud, Cloud2, QH90, Sennheiser, les Sibéria. Allez, si vous avez une bonne affaire dessus, mais sinon, pour le prix que ça vaut, allez en dessous. Tout ce qui est Kraken, 7.1, tout ça, ça ne sert à rien. Tout ce qui est 7.1, je vous l'ai déjà dit, le son est émulé par le jeu et c'est de la simulation de 7.1. Ce n'est pas du vrai 7.1. Ce n'est pas fait pour être écouté en 7.1 CS. Donc voilà, c'est ce que je vous propose. Donc HyperX Cloud ou Sennheiser. Voilà, je vous embrasse. Bisous et laissez-moi des commentaires. Dites-moi ce que vous avez. J'essaierai de répondre à vos questions. Mais si ce n'est pas mentionné, c'est que clairement, c'est de la merde. Je préfère vous le dire. Bisous. J'essaierai de répondre à vos questions.